À votre santé ! Vaugeot ! Vaugeot ! Romané ! Evidemment, nous n'avons pas cela à Loche. Mais notez que j'ai trouvé chez la comtesse de Benzoni, une italienne, un petit chinon pas mal du tout pour noyer mon ennui. Car si la cour du duc Philippe est devenue lugubre, celle du roi Charles n'a jamais croulé sous les églins de rire. C'est bien triste. On ne sait plus rire nulle part. Le monde entier a mis son bonnet de nuit. Que me raconte ma beauté ? Vous aimez notre vin, messire. Il se laisse voir, mon petit, il se laisse voir. Ainsi notre Catherine s'apprête à briller de tous ses feux devant le roi de France. Elle ne va pas nous séduire, j'espère. Le duc Philippe serait capable à lui tout seul de déclarer une nouvelle guerre de cent ans. Ça m'étonnerait. Je crois comprendre qu'elle veut tous ses bijoux. Est-ce qu'il y a un empêchement ? Vous allez voir. Vous venez de la cour du roi de France, messire ? Oui. Tu voudrais y aller, toi aussi ? Oh oui. D'abord pour voir le roi. Et puis, comme il habite Bourges, je verrai aussi ma bonne marraine. Vous allez y retourner ? Bien sûr. Mais tu sais, le roi n'habite pas toujours Bourges. Tiens, en ce moment, il doit venir à Loche. C'est parti. C'est parti. C'est parti.